Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de corriger le premier dossier du concours Résident à Alger 2021. Pardon. Très bien. Voilà, c'est le texte du dossier. Alors, on a une patiente âgée de 22 ans. Elle est célibataire, adressée pour la prise en charge d'un macroadénome hypophysaire de 39 sur 31 sur 19 mm. Diagnostiquée il y a deux semaines. Dans le cadre de l'exploration d'une baisse de l'acuité visuelle et d'une aménorée secondaire. D'accord. Alors, on a une patiente ou une jeune patiente de 22 ans, célibataire, adressée pour la prise en charge d'un macroadénome hypophysaire. Diagnostiquée, ça fait deux semaines. D'accord. Et le motif de consultation, c'est une baisse de l'acuité visuelle avec une aménorée secondaire. Il n'y a aucun antécédent personnel pathologique particulier. Par contre, il y a des antécédents familiaux, du type diabète, du type 2, HTA et même une distéroïde. Cette patiente rapporte depuis 10 mois une aménorée secondaire froide, suivie 4 mois plus tard d'une baisse de l'acuité visuelle de l'oeil gauche. Alors, qui dit une aménorée secondaire froide ? C'est-à-dire, c'est une aménorée secondaire d'origine centrale, parce qu'il n'y a pas de bouffe de chaleur. D'accord. Alors, il y a eu 4 mois plus tard d'une baisse de l'acuité visuelle de l'oeil gauche. Il y a aussi des gonalgées récentes ayant nécessité l'utilisation d'une canne. C'est-à-dire des gonalgées, c'est-à-dire des douleurs au niveau du genou, ayant nécessité l'utilisation d'une canne. Alors, c'est ça. Ainsi que la notion de changement de pointure, de 38 à 41. D'accord. C'est-à-dire des prises pondérales de 20 kg en quelques mois. Voilà. Et depuis quelques jours, pardon, et depuis 15 jours, l'installation d'un syndrome polyéropolytépsique jusqu'à 4 litres de boisson par jour. D'accord. Je sais que le texte est un peu long, mais bon. Alors, on a fait un IRM, ou un IRM hypothépsaire, où on a trouvé l'aspect d'un macro-adénome hypophysaire, mesurant qui est de 39 sur 31 sur 19 mm, où limite nette, hythérogène, qui comble la citerne suprasulaire, l'amine le chiasme optique, et le franchit pour arriver jusqu'à l'hypothalamus. Latéralement, on gagne l'artère carotide interne gauche et on va y aller le sinus cavernant ou mon latéral, c'est-à-dire le sinus cavernant gauche, bien sûr, sur gauche. À l'examen clinique, la patiente en bon état général, la bia mitaha, c'est 28,7 kg par mètre carré, la tension artérielle, c'est 11,7 kg, et la fréquence cardiaque, c'est 96 battements par minute. La patiente présente une pâleur et séchresse qui est ennée, et aussi une importante infiltration généralisée. Aussi, il y a une présence d'un syndrome dysmorphique du visage et des extrémités avec nez élargé, des lèvres épicées et prognatisme. Des maintes élargées et infiltrées avec doigts baudignés. Le signe de la bague est positif, ainsi que des pieds élargés avec hypertrophie des deux talons. La thyroïde, elle est palpable, présence d'une galactérée provoquée à droite, et sécheresse vaginale. La présence d'un syndrome polyéropolytipsique avec des irines de couleur normale. Des céphalies en casque récentes sans signe d'HIC. La coïté visuelle gauche, elle est basse, sans anomalies du champ visuel évalué aux doigts. Bon, le texte est un peu long, mais l'HIC, il n'a pas de toucher bien, il n'y a pas de toucher, mais il n'y a pas de toucher la vidéo. Il n'y a pas de toucher, d'accord ? Pardon, il n'y a pas de toucher, mais il n'y a pas de toucher, mais il n'y a pas de toucher. Il n'y a pas de toucher au niveau du poignet, et des gonalgées gauches et du lombardier. Très bien. C'est le texte de notre dossier. Alors, la première question, c'est que les données anamnistiques et cliniques vous orientent vers un processus. Pardon, pardon. Avant de commencer les questions, je préfère d'expliquer le texte. C'est ce qui est, pour que nous voulons après les questions. C'est ce qui est possible de répondre vite, vite. Alors, bon, dans notre texte, on a plusieurs signes cliniques, ou plusieurs syndromes. on va essayer de les diviser, et on va donner l'explication. Alors, bon, bon, on va essayer de les diviser. On a trouvé un macro-adénome hypophysère, qui mesure 39 sur 5 milles. Déjà, il y a un macro-adénome, puis il y a un syndrome dysmorphique, divisage avec des extrémités, avec une élargie, des lèvres épicées, des mains élargées, le signe de la bague positive, etc. Moi, ce sont des signes cliniques, qui nous orientent, pour dire que cet adénome, c'est un adénome, qui se crête la J.H. Alors, c'est l'acromégane, c'est un adénome somatotrophe. D'accord, c'est un adénome somatotrophe. Très bien, c'est le sujet du sujet. D'accord, alors, il y a un des signes cliniques, qui nous orientent, je m'envole, c'est l'acromégane. Le sujet du sujet, il y a une élargie, le galacteur, ensuite, attendez, il y a une explication, ce qu'il y a un des canes, c'est un adénome, peut-être, ce qu'il y a une élargie, le myx, les sucrées la J.H. Il y a une autre, le prolactin, d'accord, le prolactin, il y a une galacteur, mais cette galacteur, il y a une autre, il y a d'autres mécanismes, d'accord, par exemple, Par exemple, cette patiente peut accepter des médicaments qui peuvent provoquer une hyperprolactinémie. C'est-à-dire, c'est une hyperprolactinémie secondaire. Mais c'est possible. Par exemple, les neuroleptiques, les anticonvulsivants, les antiemétiques, etc. Il y a beaucoup de médicaments qui peuvent donner la galactorie. C'est l'explication de la galactorie. L'effet de compression de l'adénome somatotrope. C'est-à-dire, l'adénome qui secrète la GH. Parce que c'est un macro-adénome. C'est un adénome giant qui a comprimé la tige bituitaire. Qui a aidé la compression de la tige bituitaire. C'est-à-dire, le levier de l'inhibition. C'est-à-dire, la dopamine et la prolactine. Parce que dans l'état normal, la dopamine, il inhibe la sécrétion de la prolactine. Alors, une fois que nous avons dit le levier de l'inhibition par l'atteinte de la tige bituitaire, il y aura la libération et la sécrétion de la prolactine. D'accord. Alors, qu'à dire, c'est l'effet de compression de l'adénome somatotrope. D'accord. C'est une autre chose. C'est-à-dire, le texte. C'est-à-dire, 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 c'est un processus intracrânien. C'est-à-dire, on fait ça, c'est-à-dire, c'est 39, c'est 31 mm, etc. C'est normal, on a dit, c'est la décephalie. D'accord. C'est... Très bien, c'est jusqu'à 4 années. Pardon. Là, il a l'installation d'un syndrome polyéropolydipsique jusqu'à 4 litres de boisson par jour. Là, c'est-à-dire, c'est l'effet de compression de l'adénome, parce que c'est un macro-adénome. il a comprimé la post-hypophyse dans la post-hypophyse nous avons l'ADH l'ADH c'est un normand antidiurétique alors une fois qu'il est atteint la post-hypophyse c'est à dire qu'il n'y aura pas d'ADH et qu'il n'y aura pas d'ADH c'est pour ça qu'il n'y aura pas de réabsorption des aînes c'est pour ça qu'il n'y aura pas le syndrome polyéroporide psychique jusqu'à 4 litres par jour c'est quand même l'aminerie l'aminerie c'est l'effet de compréhension d'aladynome sur les cellules gonadotropes au niveau de l'anti-hypophyse c'est ce qui est là qui n'est pas l'aminerie secondaire elle est secondaire à la galactorie parce que le prolactine inhibe la génavage d'accord, si on a une hyperprolactine l'aminerie, l'axe gonadotrope il n'y aura pas de réabsorption d'accord Z, je pense à la question à la question, c'est à peu près la question qui est dans le texte une fois que tu as déjà vu ceci c'est bon, tu peux te dire après si tu as vu ce que tu as vu ce que tu as vu ou ce que tu as vu ce que tu as vu alors, c'est à peu près la première question, c'est que les données anamnestiques et cliniques vous orientent vers un processus d'ailleurs non sécrétant la sécrétion GH responsable d'un tableau d'acromégalie la sécrétion prolactine la sécrétion mixte GH et prolactine ou la sécrétion TSH alors on va choisir la combinaison juste bon, comme nous disons l'isline dysmorphique et c'est cette partie en pleine sont des signes incroyables pour terminer l'플êta avec un des achats alors l'isline adéine ou il n'y a pas de troupé c'est bon donc la sécrétion ils ne se sont pas vraiment pas de souler par contre, les prolactine c'est à peu près c'est ce qui est d'un tableau d'accompagnons d'accord mais il est intéressant comme nous disons un syndrome dysmorphique il est intéressant c'est à dire que le dire On va choisir quoi ? Déjà qu'il y a un syndrome bismorphique ou un syndrome bismorphique ou un syndrome bismorphique Non ! Il y a un syndrome un syndrome bismorphique Oui, c'est possible ! Un adenome qui secrète un syndrome bismorphique C'est un macro adenome C'est un adenome G C'est un syndrome bismorphique C'est un syndrome bismorphique A l'amynorite secondaire ou un syndrome bismorphique C'est un syndrome bismorphique C'est possible ! C'est un syndrome bismorphique Oui, il est vrai C'est vrai qu'il est un adenome qui secrète un syndrome bismorphique et qu'il est un syndrome bismorphique Mais quel est l'explication des autres bismorphiques Le syndrome bismorphique C'est un syndrome bismorphique Alors, il ne peut pas C'est impossible de dire qu'il y a des molécules de prolactin. Alors, il n'y a pas de sécrétion de prolactin. C'est possible. C'est possible. Peut-être qu'il y a des molécules de prolactin. La sécrétion de la TSH est très faible. C'est possible de dire qu'il y a une thyroïde palpable. Tout simplement, c'est l'hypertrophie des organes. L'hypertrophie des organes dans l'acromégalie. Alors, on va cocher quoi ? 2I4. Alors, on va cocher le B tout simplement. Très bien. On passe à la question suivante. Les paramètres hormonodiagnostiques à doser en première attention sont Est-ce qu'on va demander le cortisol plasmatique agent de 8 heures ? L'AGH plasmatique agent de 8 heures ? L'AGH sous AGPO ? Ou là, l'AGH après test à l'insuline ? Ou là, l'AGH plasmatique agent de 8 heures et l'AGH sous AGPO ? Alors, on va choisir la réponse juste. Normalement, il n'y a pas de combinaison. Alors, on a tout simplement. Le diagnostic de l'hypersomatotropisme est posé devant l'association de deux. De deux choses, d'accord ? L'AGH qui a un taux de GH élevé non freinable par l'hyperglycémie provoquée par VAURAN. D'accord ? C'est l'AGH qui a un taux élevé dans les GF1, d'accord ? Pour l'âge et le sexe. D'accord ? Alors, c'est une association, tu as l'aide les deux. Pour poser le diagnostic d'un adénome somatotrope. D'accord ? Alors là, on est obligé de cocher l'E, tout simplement. L'IGF1 plasmatique agent de 8 heures avec l'AGH sous AGPO. Voilà, on a des explications pourquoi on demande ça, pourquoi on fait ça. Mais bon, on va aller sans casser la tête bizarre. C'est-à-dire qu'il y a un taux de GH élevé pour l'âge et le sexe. Il suffit largement pour poser le diagnostic de l'adénome somatotrope ou de l'acromégalie. Très bien. Alors là, on va cocher l'E. D'accord ? La question suivante. Quel bilan complémentaire faut-il pratiquer ? Est-ce qu'on va demander l'IRM hypophysaire ? Est-ce qu'on va demander le dosage des autres hormones hypophysaires couplés aux hormones périphériques sous leur contrôle ? Ou est-ce qu'il y a un tdième cérébral ? Ou est-ce qu'il y a un examen ophtalmologique avec champ visuel ? Ou est-ce qu'il y a un examen urbain ? Alors, on va choisir la combinaison juste. Bon. C'est un peu flu. C'est un peu flu. C'est un examen urbain. C'est un examen urbain. On va choisir le dosage. Dans le texte. Et un autre. Mais il faut savoir que l'on va acheter un examen urbain ou fysuĩal. Ces formesal sont finalement incendiables. C'est un examen urbain. Cae un examen urbain qui a utilisé un examen urbain. Le dosage a l'automobile. Etc.. Mais on va choisir la clé biologie. Nous on va choisir. Ces formes de réservations étudiées. Les formes de l'exam las vos achats de leurs œuvres. En un examen urbain. Qu'il y a un examen urbain ? On va adion que l'on va choisir. C'est un examen urbain. C'est un examen urbain qui a l'asperi des autres. et s'il y a des signes de compression, etc. Z, le dosage des autres hormones hypophysaires couplées aux hormones périphériques sur leur contrôle. C'est le macro-adénome qui a comprimé l'anti-hypophyse. C'est normal que je vais demander les hormones pour voir s'il y a des signes biologiques qui confirment l'insuffisance anti-hypophyseire suite à cette compression. C'est pour ça que je dois demander les hormones hypophysaires. Z, le dosage cérébral. Le dosage cérébral, c'est un adénome géant de 39 mm sur 31 mm, etc. Le dosage est un casque récent. C'est vrai, c'est un sensé d'ici. Mais quand même, je pense que c'est un macro-adénome. Peut-être qu'il y a des signes de compression, etc. Alors, il y a un risque d'acheter. Alors, je peux demander un tdième cérébral pour voir s'il y a des signes de compression. Là, s'il y a un retentissement sur le tronc cérébral, sur l'encéphale, etc. Alors, je pense que il y a une indication. Je peux demander un tdième cérébral. Z, il y a un examen ophtalmologique avec champ visuel. Il y a un examen ophtalmologique avec champ visuel. Mais, maintenant, je pense que c'est un macro-adénome hétérogène qui comble la citerne supra-sulaire. celui-là. Il y a un examen ophtalmologique pour voir s'il y a une atteinte sur le chiasme parce qu'il y a un risque d'atteinte sur le champ visuel avec l'équité visuel, etc. Surtout, les myanopsies biotemporales et tout. C'est le moins. Z, bon. Et là, déjà, que je finissais à dire 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire que je suis obligé à ne pas prendre l'examen ophtalmologique. Bon. Et lorsque je demande un examen ophtalmologique, je vais me trouver dans la cromégalie. Je vais me trouver peut-être que je trouve une macroglossie. Peut-être que je trouve une infiltration des myqueuses. D'accord ? Une infiltration de la glotte, etc. Mais, bon, je ne trouve pas que c'est un examen très, très, très nécessaire parce qu'il y a une d'autres atteintes par exemple les complications cardiovasculaires, des complications, je ne sais pas, métaboliques, rhinatologiques, etc. Mouhème, je ne suis pas sûr de ça, mais, c'est une question un peu floue qu'on peut demander mais j'ai essayé même de vous donner l'explication à tous lesquels qui sont lesquels. Si vous avez un autre avis, vous pouvez nous dire dans les commentaires que je vais répondre à ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Quand je dis ça, je vais cocher 1, 2, 3, 4, 5. On passe à la question suivante. Gaelic, comment peut-on expliquer l'aménorée secondaire de cette patiente ? Cocher la combinaison juste. Est-ce que cette aménorée secondaire est causée par l'aménopause précoce ? Ou la suite à l'hypogonadisme central ? Ou la suite à une théroïdite ? Ou la léperprolactinémie ? Ou la anorexie mentale ? Très bien. Déjà, on explique qui était ici d'abord. Il y a ce qui est il y a il y a l'aménorée secondaire de ce qu'il y a l'aménorée. On en a l'aménorée secondaire Ce n'est-ce que ce n'est-ce qu'il y a On a déjà ces 10 lesquelles c'est-à-dire qu'il y a l'hypogonadisme central ? Ou dans lesquelles quelques arguments car il y a l'aménorée qui peut comprendre lesquelles l'hypogonadotropes niveau de l'antipophysie, etc. Alors l'épogonadisme central peut donner une amélioration secondaire. Le gonadien est hyperprolactiné, parce que le prolactin a un effet à la GnRH, il inhibe la GnRH. Le prolactin peut bloquer l'axe gonadotrope. Alors tout simplement on va cocher 2,4, c'est-à-dire je vais cocher A. Les autres propositions, c'est-à-dire l'athéroïde, l'anorexie, etc. Ménopause précoce, déjà dès l'âge 22 ans, il y a une ménopause précoce, c'est-à-dire qu'on va cocher 2,4, c'est-à-dire qu'on va cocher 2,4. Ensuite, la prochaine question. Quel est-ce que représente le syndrome poly-re-poly-dipsique dans ce cas ? Est-ce que c'est une hypotomanie ? Est-ce que c'est un diabète insupide par atteinte post-hypophysaire ? Est-ce que c'est un diabète insupide par atteinte post-hypophysaire ? Ce qui est toujours, c'est l'effet de macronyne. C'est la compression de la post-hypophysaire. Alors il n'y aura pas de sécrétion de l'ADH. Alors c'est un diabète insupide par atteinte post-hypophysaire. Alors on va cocher 2,4. Les autres comme la deuxième question. Un système psychologique, généralement, il y a une création psychiatrique, les atteintes, les atteintes sont des éléments cliniques et paracliniques. qui nous orientent à l'extérieur de l'extérieur ou de l'extérieur de l'extérieur, d'accord ? Alors, tout simplement, on va coucher le B. La question suivante, il y a le bilan préliminaire de cette patiente. GH, agent et sous AGPU élevés, supérieurs à 5 fois la normale, d'accord ? La FSH, la LH, l'ostradiol, l'FT4 et TSH, les deux chemins sont basses, d'accord ? Prolactine, elle est élevée 2,5 fois la normale. La CTH, elle est normale et le cortisone, la 8 heures, elle est normale, d'accord ? Alors, elle est la question, quel diagnostic retenez-vous ? Est-ce qu'il s'agit d'un adénome somatotrope, d'un adénome lactotrope, d'un adénome mixte somato-lactotrope, ou la d'un adénome thyriotrope, ou la d'un adénome somatotrope et hyperprolactinime de déconnexion ? Normalement, c'est ce qu'il s'agit d'un adénome. Bon, on va dire qu'il s'agit d'un adénome somatotrope. Bon, là, oui, peut-être qu'il s'agit d'un adénome lactotrope. Non, c'est faux, parce que, comme je disais, la GH, doit avoir un adénome sucré, C'est un adénome somatotrope et hyperprolactinime de déconnexion. C'est un adénome mixte somato-lactotrope. Oui, c'est juste. C'est un adénome myxte somato-lactotrope. C'est juste. Un adénome thyriotrope. Non, c'est faux, parce que, déjà, il s'agit d'un adénome somato-lactotrope. Il s'agit d'un adénome somato-lactotrope. C'est hyperprolactinime de déconnexion. Très bien. Alors, il y aura le levier de l'inhibition. C'est-à-dire, la dopamine et la prolactinime. C'est pour ça qu'il s'agit d'un adénome hyperprolactinime. Alors, il y a les combinaisons. Il y a un 3 à 5. Alors, on est obligé de cocher le 3 à 5. D'accord ? Il y a un adénome somato-lactinime, parce qu'il s'agit d'un adénome somato-lactinime. C'est pour ça qu'il s'agit d'un adénome. Donc, on est obligé de cocher le 3 à 5. Alors, on va cocher C. Très bien. On passe à la question suivante. Les conséquences de cette hyper-sécrétion hormonale en cas de retard de prise en charge sont Alors, maintenant, on va choisir la réponse fausse. Normalement, on va choisir une seule réponse. Quelque exophtalmie bilatérale. Perturbation du métabolisme glycidique ou lipidique. Cardiomyopathie. Hépertrophée osteoarticulaire. Troubles respiratoires. Alors, tout simplement, dans la chronomégalie, on trouve un syndrome dysmorphique qui m'a qu'un flux texte dans le dossier. C'est typique. D'accord. Au cadre du cas, il y a des complications. Deux types de complications cardiovasculaires. Alors, peut-être qu'on trouve des cardiopathies hypertrophiques. C'est-à-dire une cardiomygalie. qui peuvent évoluer vers la cardiopathie congestive. Même vers l'insuffisance cardiaque. D'accord. Surtout, surtout, la complication cardiovasculaire, c'est la complication la plus fréquente. La chronomégalie. C'est une complication fatale. On peut trouver des troubles respiratoires. Surtout, on a le syndrome d'apnée de sommeil. D'accord. Qui est-ce que suite à l'infiltration des muscles, il y aura une obstruction de la filière glottique. Alors, on trouve des troubles respiratoires. D'accord. Des complications rheumatologiques. Déjà, même chez cette patiente, on a des gonalgées, etc. Alors, on trouve des artéralgies mécaniques. D'accord. Alors, on trouve une hypertrophie dans les articulations. Même une limitation de la mobilité articulaire, etc. Alors, il y a des complications rheumatologiques. Il y a aussi des complications métaboliques. Dans le métabolisme glycidique, lipidique, phosphocalcique, etc. Mais dans le métabolisme glycidique, il y a un diabète sucré. Dans le métabolisme lipidique, on peut trouver une hyperglycéridémie. Alors, c'est juste. Dans le métabolisme phosphocalcique, on trouve une hyperphosphorémie, mais l'hypercalciorémie, etc. Alors, il y a des complications qu'il y a une. Il y a des complications timorales. Surtout, les tumeurs coliques, qui sont un peu fréquents chez les sujets acromégal. D'accord. Ceci, c'est l'effet de la GIH sur la prolifération et la croissance sur l'air. Alors, on va cocher quoi ? On va cocher la réponse fausse. Exophtalme bilatérale. Perturbation du métabolisme glycidique, lipidique, cardiomyopathie, hypertrophie, osteoarticulaire. Oui, c'est juste. Les trucs de respiratoire, c'est juste. Alors, on va cocher l'A. L'A, non, elle n'existe pas. Je fais le tableau typique de l'acromégalie. Alors, on va cocher l'A. Très bien. La question suivante. Bon, on va cocher le reste du bilomètre. Une densité urinaire, 1030. La glycémie, c'est 2,8 grammes par litre. Le cholestérol total, 3,76 grammes par litre. Les triglycérides, 6 grammes par litre. L'ionogramme sanguin, normal. Le champ visuel, indique une hymianopsie biotemporelle. La coité visuelle, fluide droite, c'est 9 dixième. L'œil gauche, c'est 14 dixième. Le fond d'œil, sans anomalies. Le sujet et le couqueur, sans anomalies. Maintenant, la question, quelle sera votre indication thérapeutique de première intention ? Est-ce qu'un traitement médical anti-sécritoire par les analogues de la somatostatine exerce le processus du système oral la plus complète possible étude histopathologique et immunohistochimique de la pièce opératoire ? Une chimiothérapie, une radiothérapie ou la correction préop des déficits hormonaux et des anomalies biologiques ? Alors, comme vous le savez, le traitement entre l'isadynome somatotrope est avant tout chirurgical. D'accord ? C'est un traitement chirurgical. Il n'y a pas de l'isadynome lactotrope. Il se dit que c'est un traitement médical. Il se dit que c'est un traitement médical. Il se dit que c'est un traitement médical. Non. Mais ici, dans l'isadynome somatotrope, le traitement est avant tout chirurgical. Il se dit que c'est un traitement médical. D'accord ? Mais le traitement de première intention, c'est la chirurgie. Alors, tout simplement, on va choisir quoi ? Il se dit que c'est un traitement médical antisécrétoire. Il se dit que c'est un traitement médical. Il est juste. D'accord ? La chimie. Non. La radio est en cas de contre-indication de la chirurgie ou de l'échec dans la chirurgie. Il se dit que c'est un traitement médical. Alors, c'est faux. Et la correction préop des déficits hormonaux et des anomalies biologiques. Oui, c'est juste. Bien sûr que je vais corriger les déficits hormonaux pour éviter les risques opératoires. Alors, on va cocher 2 et 5. 2 et 5. Oui, Kéna. Alors, on va cocher D. Très bien. La question suivante. Comment évaluer le résultat de votre choix thérapeutique ? Alors, on a fait une ablation de l'adénome. C'est un traitement chirurgical. Alors, quel est le contrôle précoce de l'acuité visuelle et du champ visuel ? Oui, c'est normal. Parce qu'il y a déjà un macro-adénome. Peut-être qu'il y a touché le chiasme optique et tout. Alors, c'est normal que je vais demander un contrôle de l'acuité visuel et du champ visuel. C'est normal. Alors, elle est juste. Quel est le dosage de la GH et de l'IGF1 ? C'est normal. J'ai fait une ablation d'un adénome somatotrope. Alors, normalement, je trouve une normalisation de l'IGF1 et de l'IGF1. Alors, je vais demander le dosage. Quel est le tdième hypophysère ? Non. Au niveau de l'hypovisse, je demande l'IRM. Ce n'est pas la TDIM. Alors, je vais cocher N24. D'accord ? Et la radiographie du scolette ? Non. Ce n'est pas l'indication. Alors, je vais cocher N24, N24. Alors, je vais cocher A. Très bien. Et là, je pense que c'est la dernière question. Parce que... Très bien. La dernière question est au cours du suivi après le traitement. Le diabète se crée. Coche la réponse fausse. Nécessite une insulinothérapie définitive. Et secondaire à l'effet hyperglycémion de l'IGH. Peut persister en cas de contrôle insuffisant de processus hypophysère. Peut persister en cas de prédisposition génétique. Nécessite des réévaluations régulières au cours du suivi. Alors, on va choisir la réponse fausse. Alors, comme vous savez, nous avons l'acromégalie. Il y a un diabète parce qu'il y a des complications avec le métabolisme glycédique. Parce que l'IGH, c'est une hormone hyperglycémion. L'essentiel. Il y a une insulinothérapie définitive. Bon, c'est la réponse fausse. Tout simplement. Diabète. Iroh. Qui traite la GH. Lorsque j'ai fait une ablation de l'adénone qui nuque le GH. C'est bon. Parce que le GH, c'est l'hormone hyperglycémion. Il y a un délifé avec le diabète sucré. Alors, une fois que tu nuque le GH, il traite le diabète sucré. Alors, il n'y a pas d'indication de faire l'insulinothérapie définitivement. D'accord. Alors, c'est la réponse fausse. Sinon, les autres rames. Il est secondaire. Un effet hyperglycémion de l'IGH. Oui, c'est juste. Il peut persister en cas de contrôle insuffisant du processus hypophysaire. Bien sûr. Il n'y a pas un processus hypophysaire qui secrète l'IGH. C'est normal que le diabète. Il peut persister en cas de prédisposition génétique. Il faut avoir une situation à l'IGH. Il faut avoir un régulier des variations régulières au cours des études. Bien sûr, je dois suivre la réapparition des diabètes en cas d'argent. Et voilà. Normalement, on a terminé. Voilà, je vous souhaite un bon courage. je n'en offre comme je l'adore et c'est là on va aller comme et à la prochaine